Alors de quoi on vous parle aujourd'hui ? Première chose, petite introduction, donc je vais laisser Julien qui est effectivement le co-fondateur de DNT qui est un de nos premiers clients, de faire l'introduction. Ensuite, je vous ferai une évolution de l'hébergement. Je vais voir où vous en êtes et où vous allez arriver. La fondation forcément de notre outil, de notre logiciel. Une petite démonstration de déployer un moro en quelques minutes avec vous. Et enfin, à quel client, parce que vous vous posez la question, c'est bien vous, mais est-ce qu'il y a déjà des clients qui sont dessus ? Et la réponse est oui. Et en finalité, on fera une conclusion sur la partie serverless. Pour ceux qui ne connaissent pas le mot, encore un buzzword. Et la question est là. Je vais laisser la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc moi je suis Julien Didier, co-fondateur de l'agence DND. Nous sommes, pour ceux qui ne connaissent pas, une agence 100% indépendante fondée en 2004. On est spécialisé dans la mise en place de plateformes e-commerce pour plusieurs clients que vous voyez juste ici. Nous sommes partenaires historiques de Magento. Également partenaire, premier partenaire gold de la Keno Pym. Et récemment, silver partenaire d'Eurocommerce. Globalement, on a toujours souhaité apporter des conseils judiciaux à nos clients et apporter des solutions qualitatives. Et dans ce sens-là, en fait, ça a fait près d'un an qu'on utilise l'Artifact pour nos clients. Et globalement, ça a révolutionné, pour ne pas dire, bouleversé notre méthode de travail en tant qu'agence, mais également pour nos clients. Donc grâce à Artifact, on peut désormais créer l'époque à la volée en quelques minutes. On peut créer des environnements de développement également, et puis aussi aider nos clients à aller sur le cloud. Donc, je ne vais pas en dire plus, je vais laisser après la parole à Emric. Mais globalement, il va vous expliquer en quoi Artifact répond vraiment aux besoins des agences web, des clients finaux. Et je l'espère peut-être de vous. Voilà, merci. Alors, un petit peu d'histoire. L'évolution de l'hébergement, et où vous en êtes ? Première chose, alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais beaucoup de métaphores. Je suis un directeur technique, un, deux, trois. C'est bon ? C'est bon. Je suis un directeur technique, mais j'essaie effectivement avec mes clients de utiliser beaucoup de métaphores. Première chose, la partie serveur physique. À l'époque, en fait, vous construisez votre maison. Ça veut dire que vous allez acheter votre ordinateur, le placer chez vous, le connecter, mettre vos applications. Donc peut-être que vous avez encore quelques serveurs qui tournent directement à votre entreprise. Le problème, c'est que c'est risqué. Vous construisez votre maison, elle se détruit. Vous avez un problème d'électricité, l'ordinateur s'éteint, vous n'avez plus d'application. Du coup, qu'est-ce que vous faites ? Vous demandez à des sociétés, des serveurs dédiés. Donc vous demandez à des sociétés, effectivement, comme NBS, qui sont hébergeurs, de se dire, voilà, j'aimerais une machine. Mais c'est à vous de la mettre dans votre data center. Vous vous occupez de l'actualisation, vous vous occupez de la sécurité, vous vous occupez de l'électricité. Sauf qu'effectivement, c'est cher. Ça reste quand même cher à un serveur dédié et il faut le maintenir. Et puis en fait, vous avez beaucoup de capacités, mais peu utilisées. Donc vous vous dites, ce serait pas bête de mutualiser, de faire une colocation dans la maison. Alors si le coloc se passe bien, la colocation se passe bien, c'est top. Mais dès que, effectivement, le coloc commence à faire un peu de bruit, effectivement, ça peut vous gêner. Donc c'est le cas, effectivement, il y a quelques années, on se disait, mon site est là, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas un autre serveur ou une autre application, un autre client qui soit le même serveur que moi, et qui est en train de, effectivement, d'avoir trop de trafic et de faire mentir. Et puis, il y a eu une autre révolution qui est le virtual machine. Le fait de pouvoir créer des machines dans des machines, les virtuels. De pouvoir, effectivement, dédier des ressources, d'accord, de RAM, de CPU, pour pouvoir faire tourner votre application. Donc il y a eu des technologies que vous pouvez entendre, encore, des buzzwords, Docker, EIC, etc. Donc effectivement, c'est top, parce que, effectivement, là, si je continue en même métaphore, on n'est plus sur une maison, mais on est dans un immeuble où chacun a son appartement. D'accord ? C'est quand même top, mais l'appartement, il faut quand même le manager. Il faut quand même le suivre, il faut le nettoyer, d'accord ? Il faut faire tout ça. Et on arrive à une dernière révolution. Donc je ne sais pas à quel niveau vous vous situez, mais on a la partie cloud. La partie cloud, d'accord, c'est d'avoir un microservice. C'est demander au cloud, je veux une base de données, mais je veux que tu me la gères. Je veux un équipateur de charge, pardon, un autre balanceur, mais je veux que tu le gères. Je veux des frontes qui vont faire tourner mon application, je veux que tu le gères. D'accord ? Toujours contre une métaphore, vous êtes dans un hôtel. D'accord ? Vous arrivez, d'accord, et vous dites, je veux une pièce pour dormir, on me le donne. D'accord ? Et vous le louez, vous le payez à la nuit. Enfin, normalement, à un hôtel, vous payez à la nuit. Ici, au niveau du club, vous payez à l'heure. D'accord ? Donc c'est cette évolution-là. Ce qui vous donne plus de flexibilité. À un moment donné, vous avez une petite chambre, et puis tout d'un coup, vous dites, bah non, en fait, je veux une grande chambre. Et puis, d'abord, ma salle de bain est trop petite, mais j'aurai ça la plus grande. Et vous le déplacez. D'accord ? Dans l'hôtel. C'est exactement ça sur le niveau du club, ça permet aussi la façon, en fait, de pouvoir facilement se déplacer. Alors, le club. Vous avez une définition de Wikipédia, je ne vais pas vous la relire, mais il y a trois points importants pour savoir si vous êtes sur le club ou pas le club. Le premier point, c'est « Share Computer Processing Ressources Adaptées ». C'est-à-dire que vous partagez les ressources. On l'a toujours dit, vous avez un serveur, vous ne savez pas où il est. Enfin, à peu près, vous dites, je veux un serveur en aura. D'accord ? Mais, entre guillemets, ce n'est pas à vous. D'accord ? La chambre d'hôtel n'est pas à vous. Alors, c'est un désavantage, c'est de se dire « Effectivement, elle n'est pas à moi, je la paie, elle ne sera jamais à moi ». Mais ça, peu importe. Votre application va changer, votre business va changer, ce n'est pas grave. Les locaux, vous allez les louer, vous allez les changer. Ce qui est important, c'est de se dire qu'aujourd'hui, s'il y a un problème dans votre chambre, d'accord ? Ou un problème chez vous, c'est le juge de réparer. Vous êtes à l'hôtel, il y a un problème dans votre chambre. Vous avez juste à demander de changer de chambre. Et c'est exactement l'avantage du club. Quand vous avez un problème sur votre infâme ou un problème sur votre applicatif, il n'y a pas à passer du temps et essayer de régler le problème. Vous changez, tout simplement. Et pour changer, il faut changer rapidement. Si vous arrivez à l'accueil d'hôtel en disant « Je veux changer de chambre », la personne va vous dire « Bah oui, il faut qu'il me disponible ». Deuxième point qu'il y aura « All-Demand Access ». Vous êtes sur un cloud, uniquement si vous faites « Je veux un serveur », je l'ai. « Je veux une base de données », je l'ai. « Je veux un discuteur », je l'ai. « Le cloud », c'est ça, c'est cet avantage-là. Et aujourd'hui, vous avez peut-être un certain client, des commandes. Et demain, vous allez faire x2 en commande, x2 en client. Vous allez avoir plus d'images, plus de produits. Et bien automatiquement, vous allez dire « Je veux un discuteur plus gros ». « Je veux changer de chambre, je veux une salle demain plus grande ». C'est exactement ça. Et pour finir, « With minimal major effort ». Il y a toujours un effort. C'est impossible de ne pas avoir d'effort. Il y a toujours un effort. Vous êtes obligé de « remettre » vos affaires dans votre sac et de changer de chambre. Mais effectivement, vous avez toujours un effort. Et ça, c'est hyper important. Donc ceux qui aujourd'hui ont des problèmes de performance, qui ont des problèmes de scalabilité, qui ont des problèmes qui doivent changer tous les 6 mois d'architecture, qui ont des coûts qui sont hyper importants, et bien là, le club est la réponse parfaite. Vous voyez des changements de paradis. Le avant-après. Je suis sûr que vous êtes encore, peut-être certains encore avant, d'autres qui se dirigent vers le après. A l'époque, vous avez choisi un hébergeur, un infogéreur. C'était lié le service et l'infrastructure. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un. Vous avez choisi un club provider, AWS, Google, et une agence DevOps, un infogéreur DevOps. C'est-à-dire qu'à l'époque, ça se trouve, vous n'êtes pas content du support de votre infogéreur, mais vous êtes content d'infrastructure. Vous ne pouvez pas changer. Si vous migrez, vous migrez tout. Là, vous pouvez changer. Effectivement, on a dissocié la partie infra de la partie service infogérences. Avant, il fallait choisir l'achitecture en premier. Je veux une maison de telle taille, etc. Et ensuite, il faut des pièces d'autres. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut dire, je veux un énorme serveur et je mets tout dedans. Non. Aujourd'hui, c'est une application en premier. Donc, est-ce que j'ai un CRM ? J'ai un ERP ? J'ai un euro ? J'ai effectivement un e-commerce, un blog, etc. Vous choisissez l'application et ensuite vous dites, cette application a besoin de quoi pour pouvoir fonctionner ? D'accord. Avant, c'était demander, traiter et obtenir. Vous vous demandez, est-ce que je peux avoir un serveur ? D'accord. Il y a du traitement. Oui, votre architecture, vous voulez vraiment 2-3 semaines. Voilà, ça va vous coûter un setup de temps, etc. Aujourd'hui, c'est demander et obtenir. C'est on demand. Quand vous cliquez, vous devez l'obtenir. D'accord. Budget évolution limitée. À l'époque, vous dites, voilà, je vais payer 200 euros par mois, mais je suis limité. Mais l'évolution est aussi limitée. Tout d'un coup, vous avez une action marketing, vous avez un client qui se réveille, et il fonce directement dessus, et du coup, votre application tombe. Aujourd'hui, avec le cloud, c'est payable de l'évaluation limitée. Vous pouvez le faire rapidement. D'accord ? Donc, en fait, vous n'avez plus besoin. Alors, vous avez peut-être, certaines fois, payé 180, des fois 200, des fois 250. Mais je suis sûr, vous avez même pris à payer jusqu'à 500 euros pendant un mois si, effectivement, l'application continue de tourner, vous faites du business habit. On reprend souvent l'évolution, donc là, pas besoin. Effectivement, les discussions vont grossir en fonction de vos données. Puis il y a de trafic, puis il y a de serveurs. Tout va se générer comme ça. Et enfin, c'est localifix. Votre serveur est localisé à Paris, et vous avez une infra qui est le bouchement. Aujourd'hui, votre infra est duplicable, puisque ce n'est pas une demande. On peut la déplacer. C'est-à-dire que vous avez une BU, qui est effectivement une business unit, où vous avez une marque blanche. Il y a une application e-commerce qui fonctionne bien. Vous la dupliquez. Vous la dupliquez en ASI, en Amérique. Donc, je vais passer rapidement sur ce que c'est un artefact. Pourquoi on s'appelle artefact ? C'est tout simplement, en fait, un artefact qui permet de décrire comment est construite l'architecture, le design et le comportement du software. D'accord ? Et c'est exactement ce qu'on fait. Artefact est là pour dire quelle code source, quelle architecture, d'accord ? Et quelles sont les données. C'est un artefact complet. C'est un artefact qui est duplicable. Vous pouvez dupliquer une prod en pré-prod. Vous pouvez dupliquer l'architecture de l'application et ses données. Ça, c'est hyper important. Et aussi, c'est spécifique de notre méthode et de process, tout simplement. Ça veut dire que ça change nos habitudes et a une certaine façon de travailler à nous. Et c'est là aussi Artifact qui va vous aider. Donc rapidement, Artifact, c'est une start-up qui a à peu près deux ans. On a 13 ans d'expérience. Effectivement, on en apporte dans les personnes qui nous accompagnent. On a des personnes, comme Julien, qui sont en partie agence. On a des personnes qui viennent de sociétés d'infrogérance et d'hébergement et même d'édition de logiciels. On a une team full DevOps de 5-6 personnes. On envisageait de 20 à la fin d'année. Effectivement, on est actuellement dans le 20e et on envisage d'aller sur le marché américain. Juste rapidement, par partie Artifact, c'est une solution en sas. Vous vous connectez tout simplement sur Internet. Vous mettez votre login de passe, comme pour Facebook ou pour Twitter. Et ensuite, vous utilisez notre applicatif. Notre logiciel permettra de gérer vos applicatifs. J'ai un CRM, j'ai un ERP, etc. Vous allez déclarer un applicatif pour le déployer. Déployer sur les serveurs, certes. Vous pouvez ajouter les serveurs à la volée. Je veux trois serveurs, quatre serveurs. Je vais en enlever un. Je veux l'allumer, je veux l'éteindre. De pouvoir gérer les performances avec Travis, avec CDM, etc. Vous pouvez tout faire. La partie sécurité, parce que c'est hyper important aussi. Tout ce qui est IP et firewall. Unifié est là, puisque maintenant, on a plein de microservices qui font plein de choses. La base, le disque dur. Et de remonter tous ces logs-là. Pour savoir si j'ai plus de place sur le disque dur, ou si il y a un problème sur MySQL. Et enfin, tout est géré autour de projets. On n'est pas quelque chose de technique. Comme je vous ai dit, je fais les métaphores. C'est-à-dire que j'ouvre les mêmes choses dans mon outil. C'est que dans cet outil-là, je voulais que ça soit simple. J'ai un projet. D'ailleurs, dessus, j'ai un e-commerce. Enfin, simple. J'ai une application e-commerce qui est décrite en prod, pré-prod et d'être. Tout simplement. Voilà. Je vais vous faire une démo rapide avant de parler du cas. Pour vous montrer rapidement à quoi ça ressemble. Ici, je suis sur le dashboard de l'application. Je vais simplement aller sur le projet au revaille. D'accord ? Je ne vais pas vous faire la création du projet. Mais vous créez votre projet et vous dites, voilà, ce projet-là, il est lié à mon compte Amazon, mon compte Google. Et tout ce que je vais faire sur ce projet va se créer sur mon compte cloud. Donc, effectivement, je peux gérer les certificats HTTPS. Pour ceux qui passent en HTTPS, je vais pouvoir gérer les groupes d'IP. Donc, les IP qui sont de mon entreprise, les IP de mon agence web. Je vais pouvoir gérer les domaines. Je vais pouvoir ajouter des collaborateurs qui vont travailler sur mon projet. Je vais pouvoir, effectivement, ajouter des rôles pour qu'ils ne puissent pas démarrer des serveurs, si je n'ai pas envie qu'ils démarrent des serveurs, etc. Je ne vais pas assez rapidement. Je vais montrer juste comment démarre un artifact. Pour juste un anatafact, la première chose qu'on vous pose comme question, c'est l'application. Donc, on a plusieurs applications. On a du Akinéo pour du PIM. On a du Drupal, du Joomla, du Tipo, du WordPress ou du CMS. Et du e-commerce, forcément, Magento pour e-commerce et PrestaShop. Là, je choisis le cadre e-commerce, la version d'application. Ensuite, l'architecture. Donc, d'abord, je choisis mon application, ensuite l'architecture. J'ai différents templates d'architecture. Donc, effectivement, ça va de la petite chambre jusqu'au loft. Donc, monoserveur. Effectivement, je n'ai qu'un serveur très bien pour du dev. Du serveur séparé avec une base. C'est très technique, mais je passerai ça un peu très après. Et effectivement, là, si je choisis un serveur séparé, une front et une base de base, je peux choisir effectivement la taille. La taille de base allemande, la taille de base allemande, la taille de base principale, tout simplement. L'environnement. Donc, effectivement, là, je suis sur dev. La partie sécurité et la performance. D'accord ? Et tout simplement, cliquer sur terminé. Pouvoir créer. Et ici, ça ne me coûte rien. Rien n'est créé côté AWS. Rien n'est créé côté cloud. Tout est géré. L'artefact, les données, le code source et la configuration est gérée chez nous. Au moment où vous allez mettre sur Next, vous allez envoyer l'information à AWS et on va récupérer le coût. Cet artefact va nous coûter 92 dollars par mois. D'accord ? Et la création va se faire. Donc, ça veut dire qu'à un moment, si vous n'utilisez pas une application le week-end, vous pouvez l'éteindre mon rendition et la rélever lundi. Tout simplement. Vous avez gagné un petit gain de temps. Quand sur la partie de création, si je clique dessus, je peux voir en fait tous les éléments, tous les microservices que j'utilise. Microservices de sécurité, microservices de base, microservices de discussion, microservices de gestion. Tout est géré, effectivement. Alors, on ne fait pas que de la création et du déploiement d'euros, mais on fait aussi de la gestion. Là, j'ai un euro-commerce qui tourne, vous pouvez le voir, il est ici, il est tout beau. Il tourne effectivement sur AWS et l'artefact. Et à l'intérieur, je vais pouvoir gérer différentes choses, tout comme qui peut avoir accès à un CSH. Mes accès à SFTP que je vais pouvoir gérer. Là, j'ai un accès à SFTP qui a été créé sur le port-vente de les serveurs que j'ai. Est-ce que je vais pouvoir créer des URL ? Oui, effectivement. Par exemple, j'ai un sous-domaine qui est un us.eurocommerce que je vais pouvoir générer. La partie sécurité, mes règles de web, mes performances, mes données, mes sommaires, de pouvoir effectivement augmenter la taille de la base de données ou du disque dur, de pouvoir voir l'architecture ou les mêmes statistiques. qui gérant beaucoup de données. Je vais me dépêcher un peu de minute. Je vais en passer sur le cas client avant de faire la conclusion. Alors, j'en repère Artifact. On est en bair public. C'est-à-dire que si vous voulez plus de détails, on peut se voir après. Vous pouvez aussi vous inscrire sur le site. Mais ça tourne déjà très bien. On a 94 clients qui l'utilisent aujourd'hui et 63 architectures. Le cas de Lancaster, je vais reprendre pourquoi ils ont choisi Artifact. Tout simplement pour les trois points qui sont ici. La flexibilité de l'architecture. Ils souhaitaient pouvoir effectivement d'avoir une architecture qui puisse suivre leur business. La disponibilité internationale parce que Lancaster vend en France, en Europe, mais aussi c'est une vitrine à l'étranger pour eux. Donc ils voulaient que ce soit rapide en Asie et en Amérique. Et la gestion publique de trafic. Et effectivement, on a quelques clients type L'Eulia, Lancaster, la Maison du Whisky. Et je veux reprendre rapidement leur retour. Nous avons besoin d'un marchement qui supporte l'importance au point de son trafic engendré par nos différentes actions commerciales. Vente privée, McFriday. Nous sommes en direction des économies et de gagner en performance en sénarité. Et du coup, après dix mois, on a passé tout seul un McFriday, un Noël. Et effectivement, maintenant, on est en toute sénarité. Puisque les avantages du club qu'on a proposé avec notre outil, ont permis effectivement d'être on-demand, de pouvoir scaler l'architecture. Voilà. Sur ce projet, rapidement, donc ça a pris à peu près une semaine de préparation. On a eu une matinée à trois heures de migration. Effectivement, il y a 30 minutes pour création d'architecture, et puis les deux heures et demie pour le reste. Aujourd'hui, il y a 30 collaboratoires qui travaillent dessus. On a sept environnements, donc sept artefacts, avec Aquileo Mageto, bientôt du euro pour leur B2B. Déploiement chaque semaine. On a 30 minutes pour créer un nouvel environnement, ce qu'on a fait hier, par exemple, pour préparer les ventes privées. Donc ils sont à un an, ça fait un an que ce sera AWS et Artifact. Ils n'ont créé que cinq tickets au support. Effectivement, il y a moins de questions puisqu'ils ont un accès plus simple. Pourquoi je peux accéder au serveur ? Est-ce que vous avez vérifié l'idée ? Est-ce que je peux accéder à un accès SFTP ? Vous pouvez le faire directement. Donc on donne la main aux clients. Effectivement, on a eu à peu près 99,98% de disponibilité sur ces derniers mois. Et on continue à les suivre sur de nouveaux services comme SES et Lambda, etc. Voilà. Et je vais finir par What's Next, la conclusion. Sur cette conclusion, qu'est-ce qu'on va continuer à faire avec Artifact ? Alors oui, avec Artifact, on va ajouter de nouveaux clubs. Google, Azure, etc. Oui, avec Artifact, on va ajouter de nouvelles applications. On a déjà ajouté Eurocommerce, Mageto et bien d'autres. Mais ce que nous, on veut faire aussi, c'est d'ajouter une nouvelle technologie d'Artifact, de pouvoir déployer du serverless. Donc encore un buzzword, un petit peu comme Cloud, DevOps, etc. Qu'est-ce que c'est le serverless ? C'est le fait de ne plus penser au serveur. Tout simplement. Trois. De ne plus penser du tout au serveur, et en fait de laisser l'application au gène. C'est-à-dire que vous ne payez plus à l'heure, vous payez à l'exécution. D'accord ? Donc plutôt que d'avoir un serveur qui va s'allumer tout le temps, et de payer tout le temps ce serveur-là, même si vous payez à l'heure, même si vous ne l'avez mieux que huit heures. Si par exemple c'est huit heures et il y a eu dix commandes, maintenant vous devez aller en serverless, vous ne payerez que pour ces dix commandes. D'accord ? Uniquement à l'exécution. Est-ce qu'aujourd'hui on a des applications type Euro, Magento, Akeneo, qui puissent tourner effectivement sur le serverless ? Non, c'est une technologie à part entière. Mais on souhaite avec Artifact de pouvoir faire suivre cette technologie. Et demain, j'espère, de nouvelles applications développées pour plus de serverless, et qu'on puisse déployer avec Artifact. Voilà.